Juste avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos, ça prend deux secondes et ça m'aiderait énormément. Merci. Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche et la patate comme d'habitude, mais en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les secrets de Minecraft. Aujourd'hui, je vais vous apprendre 8 choses que vous ne savez peut-être pas sur des choses Minecraft un petit peu cachées, ou alors à des choses qui sont accessibles qu'à un certain nombre de personnes. C'est parti. Tout d'abord, saviez-vous qu'il existait une version éducative de Minecraft ? Cette version spéciale, Minecraft Education, est disponible uniquement pour les établissements scolaires. Et malheureusement, on ne peut pas y jouer car il faut avoir des partenariats avec Mojang, il faut avoir une adresse mail, des professeurs, etc. Et il y a plusieurs fonctionnalités qui ont été ajoutées dans cette version. Il y a tout d'abord des cartes améliorées qui permettent aux joueurs et aux professeurs de se retrouver dans Minecraft, mais également des appareils photos que vous pouvez installer pour faire des selfies ou des photos de paysages, un outil de personnalisation de votre personnage pour éditer votre skin directement dans le jeu, et enfin, un système de partage des mondes pour pouvoir les uploader et les partager. Jouer à Minecraft en cours, franchement, c'est pas le rêve. Continuons un petit peu dans la version éducation de Minecraft. Il y a un mob que, personnellement, je n'avais jamais vu. C'est le mob Agent. Non, pas Agent GB, non, non, le mob Agent. Regardez, il est tout mignon. Il ressemble à un bébé golem. Cet agent sert, en fait, à aider les élèves à apprendre à coder dans la version, eh bien, éducation de Minecraft. Il existe également un deuxième mob avec plusieurs variantes, c'est le mob PNJ. Ce mob ressemble énormément aux villageois qu'on a déjà dans nos versions Minecraft, et il existe en tout dix skins différents, et en fait, ces mobs sont utilisés par les professeurs pour être placés dans différents endroits, et ils ont une fonction qui permet de parler, d'interagir avec eux. Ces PNJ sont d'ailleurs invulnérables, on ne peut pas les tuer, même en créatif. En même temps, ces PNJ sont quand même censés représenter le professeur dans un jeu, donc c'est vrai que si tu pouvais tuer ton professeur, bah, ça serait pas très cool, quoi. Remontons un petit peu le temps dans Minecraft, et on va se téléporter dans la version 0.31 de Minecraft, l'une des toutes premières versions. Dans cette version, on ne sait pas pourquoi, enfin, c'était un petit délire d'un développeur, ils ont voulu tester la 3D en créant différents personnages qui ont été par la suite retirés. Tout d'abord, commençons par le premier PNJ, Beast Boy. Il a été codé par Doc, un ancien développeur de Mojang, il avait la particularité de se déplacer tranquillement, sans faire de mal à personne, et il droppait une plume lorsque vous le tuez. Son nom n'a pas été choisi par hasard, d'ailleurs, parce qu'il ressemble énormément à un gars d'un comics, Teen Titan. Mais il existe d'autres PNJ. Parlons maintenant de Renette, cette charmante petite fille avec un chapeau de grenouille. Pour de la petite anecdote, ce personnage était le personnage préféré de la communauté à cette époque. Mais ils ont été retirés lorsque Doc a quitté l'équipe. Elle aurait été inspirée du jeu Gamecube Shibirono, Shibirobo, pardon. Et Renette vient tout simplement de la race de grenouille. Elle droppait une pomme rouge lorsque vous la tuiez. Certaines personnes espèrent encore actuellement qu'elle revienne dans le jeu, même si c'est très peu probable. On passe maintenant au troisième personnage, le fameux Steve. Et oui, c'est de lui dont vient le nom Steve. Ça n'a donc rien à voir avec le skin de Jean-Kevin de base. Mais ce personnage n'avait pas trop d'intérêt, il ne le droppait rien lorsque vous le tuiez, il n'avait pas d'animation, c'était juste un personnage random qui avait été créé comme ça. On passe maintenant au quatrième et dernier personnage, Black Steve. Ce nom a été inspiré de la série Code Monkeys, dans lequel il y a un personnage qui s'appelle Black Steve. Quant à lui, lorsque vous le tuiez, il droppait une poudre de canon. Et maintenant les amis, passons au dernier mob qui n'a pas été retiré, mais que vous connaissez sûrement, l'humain. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. À une époque, elle faisait vraiment partie du jeu. Vous pouviez d'ailleurs la faire après-être en appuyant sur la touche G. Sauf qu'elle a été retirée du jeu plus tard, mais elle conserva l'identité du joueur par son skin. Mais savez-vous d'où vient ce skin ? Car il n'a pas été choisi au hasard. En effet, ce skin vient d'un jeu qui a été codé par Notch à ses débuts, Zombie Town. Un jeu de zombies dans lequel les humains ont regardé le skin de Steve. D'ailleurs, je dis Steve, mais en fait, on ne devrait même pas l'appeler Steve d'ailleurs, parce que Steve, c'est lui. Du coup, voilà les amis, c'est tout pour ces 8 choses que vous ne saviez peut-être pas sur ces créatures mythiques, sacrées, qui ont été supprimées de Minecraft. J'espère vous avoir appris des choses. Si c'est le cas, bien n'oubliez pas de lâcher un petit like en soutien, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me donner des suggestions pour un prochain thème dans les commentaires. Et sur ce, les amis, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez les deux et passez une excellente journée. High five ! Outro